C'est Micra, on se retrouve pour un nouvel épisode de Craftomad ! Et donc, on va voir aujourd'hui une machine méga badass de la mort qui tue. Alors c'est une machine que j'ai fait moi-même. Elle n'est pas optimisée du tout. Alors, du tout. Elle m'a coûté très cher. Avec beaucoup de ressources. J'ai galéré à donf pour la faire. Et vous allez voir l'épisode, il va être très bon à FPS à cause justement de cette machine. Alors, j'espère que quand j'aurai clôturé la machinerie, elle sera plus basse en FPS. Quand j'aurai enlevé la visualisation des lasers aussi. Parce que là, on est très bas en FPS. Alors, on va voir la machine méga. Alors déjà, un truc de base qu'on avait déjà vu. Donc, dans la partie 1, l'auto-récolteur qui récolte l'automatique avec de l'énergie, il récolte tout ce qu'il y a devant lui. Donc, très simple, il récolte. Là, c'est que du colza. Donc, j'ai planté que du colza. Et j'ai pas mis de système pour monter. J'aurais dû prendre des blocs avant de commencer l'épisode. Ça commence bien. Et j'ai pas pris le livre Actuali Edition. Donc, j'espère que je vous aurai montré ça dans l'épisode précédent. Normalement, vu que je le fais après, ça me fera une idée pour monter. Enfin, je ne monterai pas. Donc, ici, il y a ces vitres spéciales qui augmentent la vitesse de pousse des plantes juste en dessous. Ce qui fait que cet étage-là fonctionne beaucoup plus vite. Alors, j'ai fait un double, du coup. Une double zone de récupération parce que je pensais que ce ne serait pas assez rapide. Mais avec ces vitres-là, cet étage-là est énormément productif. Et donc, du coup, l'étage en dessous, en plus, ça fait beaucoup trop. Pour dire, alors, du coup, les items vont dans ce coffre-là. Et j'ai un niveau de stockage qui est juste abusé. Et la machine, je l'ai depuis très peu de temps. Donc, une page, deux pages, quasi... Ouais, deux pages entières, vu qu'il y a cette page-là un petit peu. Donc, on va voir un petit peu les lasers. On avait une introduction dans l'épisode d'avant. Donc, les lasers rouges, l'épisode 1, on l'avait déjà vu, mais on en a reparlé un peu dans l'épisode 2. Les lasers verts et les lasers bleus. Alors, les lasers rouges, normalement, je n'ai pas besoin d'y revenir. Même si, pour le moment, il y aura d'autres versions de lasers. Mais, pour le moment, ça reste les lasers que vous avez vus avant. Ça ramène de l'énergie. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Les lasers verts, eux, envoient des items. Alors, il y a deux types de récepteurs de lasers. L'épisode 3, c'est long. Il y a les lasers avec ces petites choses bleues autour et sans les petites choses bleues. Avec les petites choses bleues, on peut sélectionner les items qu'on veut qu'elles passent ou non. dans l'échangeur, en fait. Donc, ça va transporter les items que je veux. Ici, il y en a deux. Il y en a un qui ne va envoyer que du colza, ici. Donc, quand on veut que ça réceptionne, on est obligé de mettre un bloc de réception. Vous voyez, hop, au-dessus, ça fait une petite animation de réception. Et ça l'envoie dans le bloc qui est ici. Ici, c'est que les graines que ça va les envoyer ici. Dans cette zone de stockage, là. Pareil, c'est une zone de réception. Ça l'envoie dans le coffre qui est en dessous. Et là, il n'y a pas besoin d'un gros coffre. Parce que les items ne sont pas censés rester, justement. Donc, on va voir pourquoi ils ne sont pas censés rester. Parce que ça les envoie dans ce bloc-là. Qui est un... Un dropper de précision. Donc, c'est un dropper qui envoie directement les items dès qu'il les reçoit. S'il est en mode désactif. S'il est en mode impulsion, ça ne les envoie que quand on envoie un courant de réception à l'intérieur. Et donc, dès qu'il y aura un bloc... Dès qu'il y aura des graines qui vont arriver ici, il va les envoyer. Ça va appuyer la plaque de pression. Qui va activer le rayon... De ce bloc-là. Donc, j'ai oublié le nom. Qui n'a pas de lentilles. Il n'y a pas besoin. Et qui va envoyer donc un rayon. Et comme il y a une plaque de pression, le rayon va juste à un bloc devant lui. Il va changer l'item. Et l'item va être changé en... Graines cristallisées. La graine cristallisée, elle ne reste pas là. Parce qu'en fait, ici, j'ai mis un... Un dropper fantôme, je crois que ça s'appelle. Un ropper fantôme. Un entonor fantôme. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui va récupérer sur six blocs autour, tout autour, six blocs cubes autour, les items que je lui aurais demandé de récupérer. Donc là, je lui aurais demandé de récupérer... Voilà. Graines de colza cristallisées. Je lui ai demandé de récupérer toutes ces graines-là. Donc, quand cet item va être transformé en graines cristallisées, le hopper qui est là, il va directement le détecter. Alors bon, à la longue, il faudra que je modifie légèrement la machinerie ici. Parce que... Je l'ai mis assez loin, parce que sinon ça interagit avec d'autres machines. Donc ici, on a les équivalents d'entonnoirs mais customisés. Ça envoie l'item ici, 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 plus ici. Et dans ce coffre-là, on a les items, les graines cristallisées qui vont s'y mettre. Ah oui, à noter, les panneaux fonctionnent quasiment... Non, c'est pas que fonctionnent quasiment. Ils fonctionnent que le jour, pas la nuit. Donc là, je reviens ici. Désolé pour l'indigration. Du coup, ici, on a ce récupérateur d'objets qui va envoyer les items cristallisés dans la machinerie, ici. Et ici, c'est pareil que la machine que je vous ai montrée avant, mais celle-ci est en impulsion. Ça veut dire qu'elle va fonctionner que quand il y a une impulsion de redstone qui est envoyée dedans. Donc là, j'ai un comparateur qui va comparer à ce bloc-là. Et quand il y aura un certain nombre de graines-là, ils vont envoyer assez de courant pour désactiver cette torche. Qui va désactiver ce piston. Et en désactivant ce piston, il va laisser passer ce courant de redstone qui s'active toutes les secondes. Alors, c'est... La machine que j'ai fait moi-même, elle n'est pas parfaite. Vous allez comprendre. Alors déjà, ça crée un courant de redstone qui continue tout le temps, ici. Ce qui n'est pas terrible. Et du coup, dès que ce piston est décollé, non, désactivé plutôt, il va laisser le courant passer ici. Le courant va activer ce bloc-là, qui est un déverseur de liquide, on va dire. Et il va envoyer l'huile ici. Et ici, il va envoyer une graine qui va transformer l'huile. Et ici, il va récupérer l'huile transformée pour l'envoyer après. Alors, on va faire une coupure ici. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a avant, parce que du coup, c'est un peu compliqué à expliquer cette machine. Donc on revient, ici, on a la sortie des graines de colza. Pas des graines à planter, mais des graines de colza qui font de l'huile. Elles sont envoyées ici, dans ce coffre, méga coffre. J'ai été obligé de mettre un méga coffre, parce que je n'ai pas assez de transformation, on va dire. Et après, elles sont envoyées avec ces changeurs d'items. Alors là, je n'ai pas besoin de mettre un triable, parce qu'il n'y a que ces items-là qui vont arriver ici. Ici, il va y avoir les graines qui vont rentrer dans les presses à colza, qui vont changer en huile. Et comme il est collé à un baril de fermentation, ça va directement l'envoyer dans le baril de fermentation pour le changer en huile. L'huile, ici, va être captée par ces rayons laser bleus qui récupèrent des liquides, seulement des liquides. Et il va les envoyer dans ces deux barils. J'en ai fait deux barils pour éviter d'avoir un surstock. Mais j'ai fait des barils qui m'ont coûté très cher en diamant. et qui font 4 millions de litres, ce qui équivaut à quasiment 4100 sceaux d'huile. Alors donc, j'ai du stock. Mais au cas où, j'en ai fait deux. Et comme ça, au moins, je suis certain que je n'aurai pas de problème. Vous voyez que déjà, par rapport à la consommation, j'ai déjà pas mal de consommation. Les barils, je vous ai déjà montré, mais ça, c'est des barils en diamant. Donc, ils ont beaucoup plus de portance que les barils en pierre. Ici, on a les cristallisés. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, juste avant de revenir en arrière. Qui arrivent ici. Et ici, on a ceux de cristaux de puissance. Qui sont l'huile la plus puissante que j'utiliserai pour mes machines à l'avenir. Donc, on revient ici. Donc, l'huile, ici, elle est cristallisée. Elle est récupérée par ce faisceau bleu. Qui est envoyé dans le baril que je vous ai montré. Ici, elle récupère l'huile dans les deux barils qui sont ici. A noter... J'ai pris la boussole, oui. A noter qu'avec la boussole, on peut changer les faisceaux bleus. Alors, pour les faisceaux verts, j'avoue, je n'ai pas encore très bien trouvé l'utilité complète. Mais il y a une utilité. Et ça, je vous expliquerai peut-être une autre fois. Mais on peut changer le mode. Alors, je ne changerai pas ici, parce que la machine est très fragile. Mais ici, je peux mettre, et c'est ce que j'ai fait, sorti seulement. Ça veut dire que ça va récupérer seulement les items qu'il y a dans ce bloc-là. Ça ne va pas... Je ne pourrais pas mettre des items... Faire rentrer des items à partir de ce bloc. Donc ici, je ne peux que récupérer des items qui se trouvent ici. Je ne peux pas ramener des items. Et ici, je ne peux que ramener des items et pas en récupérer. Ici, je ne peux que récupérer des items du laser et pas du bloc. Donc, vous voyez, ici, voilà. Et donc, la position de base, il est en double. C'est-à-dire qu'il va récupérer et envoyer. Je ne sais plus s'il y en a un que je l'ai laissé en double. Donc, de base, il va envoyer et récupérer. Envoyer et récupérer. Et là, le problème, c'est qu'envoyer et récupérer, pour les barils, du coup, ça va envoyer et récupérer seulement par rapport au laser. Parce que ces barils-là ne sont pas véritablement des barils qui sont utilisés pour Actually Addition. Ce n'est pas le mode Actually Addition. C'est un autre mode. Et donc, du coup, ce laser, si je le laisse en double, il ne récupérera que s'il reçoit d'un autre endroit. C'est compliqué à expliquer. J'espère que vous avez compris. Parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que je viens de dire. C'est compliqué, les machines, avec moi. Je sais les faire, je sais en faire, mais j'ai du mal à les expliquer. Alors, exactement la même machine de l'autre côté, ici. Mais ici, elle va récupérer des cristaux de puissance cristallisée. Donc, on revient en arrière. Ici, on avait récupéré nos cristaux cristallisés. Euh, oui, cristallisés. Qui ont été envoyés ici pour faire de l'huile cristallisée. Mais une partie, via la priorité des lasers. Donc ici, on a à zéro. Ici, on a à zéro pour la réception. Et celui qui va l'aller en haut-dessus, on est à beaucoup plus que zéro. Alors, je vais monter par là-bas. Hop. Alors, pour ça, pour le moment, je ne maîtrise pas. Je n'ai pas pris de bloc. Magnifique. Magnifique. Je suis bougeur. J'ai visé mon inventaire pour l'épisode. Et puis, du coup, je n'ai pas pris de bloc. C'est pas très intelligent de ma part. Je ne vais pas faire une micro-coupure pour ça non plus. Donc, hop. Hop, hop. Alors, je suis très bas en FPS. Je le sais. Hop. On va monter. Voilà. Donc ici, on va prendre la boussole. J'ai la deuxième réception avec les graines cristallisées. Et lui, je l'ai mis à 6. Alors, normalement, je pense que je peux le mettre à 1. Ça ne pose aucun problème. Et du coup, ça va envoyer les graines d'abord ici. Et quand lui sera plein, ça enverra les graines là-bas. Ici, je n'ai pas mis de priorité pour que... Parce qu'en fait, il y a les graines normales qui arrivent. Donc, il y a une partie des graines normales qui va dans la machine de transformation qu'on a vue tout à l'heure, en bas là. Et la machine ici va envoyer les graines ici. Et comme il y a une plus grosse production de graines ici qu'en dessous, ça va remplir plus facilement cette zone-là. Et vous voyez, hop, il y a des lasers. Quand il y a les 4 graines... Alors, si tout va bien, je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'avant. Quand il y a les 4 graines normales autour et une graine de puissance au milieu, ça change la graine... Non, pas de puissance, mais cristallisée. Ça change la graine cristallisée au milieu par une graine de puissance cristallisée. Alors, je vais redescendre. Vous voyez, il y a une graine de puissance. C'est distribué par ces... Ces entonnoirs. Donc, ça a envoyé une graine. Ici, ça va faire la même, mais c'est sauf, comme je vous le disais. Donc, lui, en face, le bleu, va distribuer des graines cristallisées de puissance. Vous voyez. Hop, ça va très vite. Alors, du coup, vous ne verrez peut-être pas très bien. Ça va distribuer des graines cristallisées de puissance. Et lui, il va récupérer l'huile cristallisée de puissance et va la renvoyer dans ce baril qui est là. Alors, on va arriver sur les problèmes de cette machinerie. Le problème de cette machinerie, c'est que je n'ai pas pu la tester en solo. Du coup, j'ai fait ça en mode seulement avec mes ressources. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps pour la faire. Et du coup, il y a des histoires d'éthique ici qui sont assez mal réglées. Ce qui fait que... Il y a aussi une histoire de chunk. Alors, je vais commencer par les chunks. Quand j'ai construit la machine, F3G, j'ai oublié de faire attention au placement de la machine par rapport au chunk. Normalement, j'aurais dû mettre toute cette machinerie dans un chunk, tout le champ dans un chunk, et pas couper du tout cette machinerie. Alors, ça aurait pu être pire, j'aurais pu couper des chunks en hauteur. Ce n'est pas le cas. Mais, comme vous voyez, ce côté droit, il n'est pas dans le même chunk que le côté gauche. Du coup, ça crée un problème. Quand je décharge cette zone, en connectant, en reconnectant, ça fait que des fois, ces blocs-là vont être en décalé avec les autres. Déjà, un énorme problème, parce que des fois, ils vont se remplir d'huile. Lui, il doit se remplir d'huile cristallisée, mais il va se remplir d'huile normale. Donc, ce n'est pas bien. Et lui, des fois, il va se remplir d'huile cristallisée, alors qu'il doit se remplir seulement d'huile cristallisée de puissance. Et comme ils sont reliés seulement à un baril spécifique, alors peut-être qu'à la longue, il faudra que je les relie à un autre baril. Si je me rapproche trop près, je récupère les graines. Eh bien, j'ai créé l'exemple. Ça crée un problème. C'est que du coup, ici, j'ai un baril, j'ai un truc qui va récupérer de l'huile cristallisée. Donc du coup, ça va bloquer la machine. Et il va falloir que je la débloque manuellement. Hop, en récupérant l'huile et en remettant celui-là en mode désactif, puis impulsion pour récupérer l'huile et pour qu'elle soit renvoyée. Bon, du coup, il ne faut pas que je me rapproche trop près, sinon je récupère les graines. Mais aussi, les distributeurs de graines vont beaucoup plus vite que la distribution et récupération d'huile. Du coup, j'ai mis des hoppeurs en bas pour ne pas avoir de pertes. Du coup, j'ai des graines qui se stockent au fur et à mesure. Alors, la machinerie ici a beaucoup été bloquée, a été plus souvent bloquée. Du coup, j'ai beaucoup plus de graines qui sont retombées. Mais voilà, de temps en temps, je vais avoir des graines qui vont partir en dessous, en dehors du truc. Donc cette machine n'est pas du tout optimisée. Alors au début, moi, je voulais faire ce petit bloc-là collé sur le piston. Et on voyait ici. Mais en fait, ce bloc-là ne peut être bougé par un piston. Donc à la longue, il y a pas mal de choses qu'il va falloir que je modifie sur cette machine. Mais en soi, la machine, elle n'a pas besoin de tourner à l'infini. Il va falloir plutôt que je trouve un moyen de bloquer son utilisation, on va dire. Pourquoi ? Parce que je vais arriver très vite à un moment où j'aurai beaucoup plus... Déjà, je vais bientôt remplir cette zone-là. Donc j'aurai trop de graines. Enfin, trop de colza, plutôt. Et du coup, je vais bloquer. Et puis, même si j'ai mis un stockage de ouf ici, j'ai moins de stockage pour l'huile en dehors, ici. Et pour vous montrer, je suis déjà à plus d'un demi-million... Un demi-million de litres d'huile de puissance. Un demi-million ! Je veux dire, ça fait 644 sceaux d'huile de puissance. 644 sceaux. Je ne sais pas si vous visualisez assez, parce que les sceaux ne se stagent pas, je rappelle. Donc ça fait l'équivalent... Si je... Alors j'arrondis énormément. Un double coffre, c'est 57 emplacements. Donc ça veut dire que ça me fait plus que 10 doubles coffres. 10 doubles coffres ! Hein ? Ça me fait plus de 10 doubles coffres de sceaux d'huile de puissance. C'est quand même énorme. Bon, après, bientôt, dès que j'aurai fait plein de machines, j'aurai une consommation d'huile énormissime. Mais, vous vous rendez compte que ça fait énormément d'huile. Et donc du coup, cette machine, elle n'est pas sûre que je la laisse. Déjà, je vais essayer de l'optimiser pour ne pas avoir trop de perte de FPS. Parce que là, je filme, je suis déjà à la moitié de ma capacité de FPS. Et ça réduit ma capacité de FPS de moitié, alors que déjà, ça la réduit de moitié. Enfin, du coup, vous voyez la différence en FPS, je pense, quand même. Mais, voilà. Du coup, cette machine est très, très gourmande en FPS. Alors, je vais essayer de récupérer des graines. Parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Enfin, je vous ai montré, mais je ne vous ai pas montré le fonctionnement. Là, vous avez plus ou moins vu le fonctionnement, mais ça va trop vite par rapport aux FPS que j'ai sur mon record. Donc là, je vais récupérer des graines normales. Vous allez voir, je vais les mettre ici. Donc là, c'est quand il réceptionne des graines normales, il va les transformer en graines. Vous voyez. Pouf. Pouf. Et elles sont automatiquement aspirées ici. Vous voyez. Le problème, pourquoi j'ai mis ce truc ici, c'est que l'envoi des graines cristallisées ici, si je le mets trop proche, il va aspirer les graines qui sont envoyées par celui-là. Du coup, ça bloque. Alors là, vous vous demandez, pourquoi je n'ai pas mis un hopper en dessous ? Ou ce nouveau type de hopper ? Le même système, c'est qu'ici, ça va envoyer un courant de redstone, en quelque sorte. Du coup, pour ça, je suis obligé de monter aussi. Parce que, en fait, ce courant, il va beder, ou bloquer plutôt, bloquer le hopper qui est en dessous. Du coup, je suis obligé de faire ce type de bloc-là. Ce bloc-là, il m'a été très cher en underperl. Mais il fallait vraiment que je le fasse. Alors, moi, personnellement, j'avais mal compris comment il fonctionnait. Mais bon, ça fonctionne, donc ça passe. Mais voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut que je modifie dans cette machinerie pour la finaliser. Déjà, je vais clôturer le bâtiment. Et dans le prochain épisode, vous verrez peut-être comment je l'ai fini, le bâtiment. Il fait un build tout autour. Quand il sera moins visualisé... F3G. Peut-être qu'il génère moins de lag pour moi. Peut-être pas. Ça, je verrai à la longue comment ça fonctionne. Voilà. Je pense que cet épisode a été assez long et assez compliqué. A noter, ça, c'est une hache qui fait aussi, et qui m'en empêle, Tinker. On viendra tuer un de ces quatre sur les trucs Tinker. Et on finira comme pour le début de l'épisode. On va voir une petite récupération d'items avec les boules de poils, un bâton, une ficelle, et... Ouh ! Un poisson globe et un bloc de sable. Intéressant. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous vous lancez sur ce type de machine, croyez-moi, c'est compliqué. Je ne vous explique pas vraiment comment fonctionne la machine à 100%, parce que justement, vous voyez, elle est compliquée, elle n'est pas optimisée. Ça, c'est ce qui arrive quand moi je crée des machines sans pouvoir les tester sur des maps solo. et sans pouvoir m'aider de YouTube pour les regarder en vidéo, parce que malheureusement, quand je mets YouTube en même temps que le jeu, je plante. Donc, en modé, je plante. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a intéressé, si vous avez aimé. Je mettrai probablement plusieurs fois des épisodes avec des petits hors-série, hors-sujets, hors-série, entre les épisodes, parce que, voilà. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire, à me dire ce que vous aimeriez que j'aimais tant les prochains épisodes à partager et à aller voir les chaînes des autres YouTubers en question sur ce serveur privé. Sur ce, je vous dis tcha-tcha, et à plus pour un prochain épisode de Craftomode. Je vous laisse sur les miaulements des chats. Mouiou! 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 Merci.